C'est l'heure du dossier de la semaine. La Fondation Abbé Pierre et Emmaüs réagissent ce soir pour la première fois dans ses libdos à la publication de nouvelles accusations contre l'Abbé Pierre dans un nouveau rapport qui a été rendu public ce week-end. On va d'abord revivre ce qui fut le 17 juillet dernier, un coup de tonnerre 17 ans après la mort de celui qui a longtemps été la personnalité préférée des Français. La nouvelle a stupéfait toute la communauté Emmaüs. Cette femme différente témoigne de façon anonyme. Salarié, bénévole, proche de l'Abbé Pierre, l'accuse de cas d'agression sexuelle et de harcèlement sexuel entre la fin des années 70 et 2005. Dans le rapport, certains affirment que la direction d'Emmaüs avait été alertée au moment des faits. L'Abbé Pierre a été désigné 16 fois personnalité préférée des Français. C'est une icône. C'est un côté absolument effrayant parce qu'on se dit mais personne, alors donc, personne n'est indemne. Ça met en cause la crédibilité en fait de cet engagement chrétien. Bonsoir, bonsoir Christophe Robert, vous êtes le DG de la Fondation Abbé Pierre. Bonsoir Tarek Daher, vous êtes directeur général d'Emmaüs France. Bonsoir Julia Minkowski, vous êtes avocate pénaliste au cabinet Témim. Merci d'avoir choisi ces hebdos ce soir pour réagir à la publication de nouvelles accusations contre l'Abbé Pierre. Le 17 juillet dernier, on l'a vu, il y a eu à la fois le rapport commandé par Emmaüs International au cabinet EGAE, cofondé par la militante Caroline Dehasse, et l'enquête du journal La Vie. On a tout découvert, nous, le 17 juillet. Vous, vous étiez au courant depuis combien de temps ? Alors, si on reprend l'historique, il y a eu une personne qui a témoigné auprès de l'église et ce témoignage a été transmis à Emmaüs. Et des responsables d'Emmaüs ont rencontré cette personne et l'ont cru. Et donc, à ce moment-là... C'était quand ? Il a été décidé... La rencontre, c'était en février dernier, avec cette personne. Non, novembre ou décembre. Il a été décidé, dans la foulée, de creuser, de savoir s'il pouvait y avoir d'autres personnes qui auraient été victimes des agissements de l'Abbé Pierre. Et c'est à ce moment-là que nous avons confié, les organisations du mouvement Emmaüs, cette mission au cabinet EGAE pour ouvrir une cellule d'écoute qui a donné lieu à l'époque, donc à ce travail de synthèse qui a été rendu public en juillet, où cette personne témoignait avoir été victime de faits graves de la part de l'Abbé Pierre. Il y avait 7 témoignages en juillet, aujourd'hui 24, puisqu'il y en a 17 dans ce rapport que j'ai dans les mains qui a été publié ce vendredi soir. Il y a 12 récits directs, 5 indirects, puisque certaines femmes sont mortes depuis, et c'est la famille qui transmet le récit qu'elle avait pu leur faire. Ces femmes sont désignées par des lettres, Louis. Oui, on trouve par exemple dans ce rapport la dénommée I, décédée aujourd'hui, mais son histoire est rapportée par sa sœur et son fils. Ils disent qu'elle a été forcée de masturber l'Abbé Pierre quand elle avait 18 ans. Une autre femme appelée J avait déjà, elle, envoyé une lettre à la commission chargée d'enquêter sur les abus sexuels dans l'église. Elle racontait avoir été fouettée par l'Abbé Pierre, avoir été contrainte de lui faire une fellation. Quant aux autres témoignages, ils font principalement état d'attouchement au niveau des seins. Tarek Daher, qu'est-ce qui vous a marqué quand vous avez découvert tout ça, quand vous avez lu tous ces témoignages ? Peut-être démarrer par rappeler, depuis l'ouverture de cette séquence en juillet dernier, le choc et la sidération dans l'ensemble du mouvement. Pour les 35 000 actrices et acteurs que nous représentons ici, c'est évidemment excessivement grave ce que nous avons révélé. Et c'est absolument inattendu pour toutes les personnes qui sont mobilisées. Et nous avons fait le choix à cette époque-là de croire les victimes qui nous avaient contactés. Nous souhaitons raffirmer aujourd'hui ce postulat important. Nous les croyons et nous les remercions de nous avoir fait confiance sur le dispositif d'écoute que nous avons mis en place. Ce qui nous a marqué, c'est dans les témoignages que vous évoquez, c'est la similarité qu'il y a. Les pratiques, elles sont souvent du même ordre, de même nature. Il y a comme une espèce de protocole parfois avec certaines de ces victimes. Ce qui nous a marqué, c'est à quel point ces victimes ont longtemps gardé le silence pour la plupart. Ce n'est pas le cas de toutes. Il y en a qui parlent pour la première fois et celles-là sont majoritaires. Et donc c'est ce déclic que nous souhaitions permettre d'enclencher en ouvrant publiquement cette affaire-là. Et c'est à quel point ces histoires les ont traumatisées, toutes et tous, surtout, pas toutes, pardon. Toutes les femmes, à quel point elles ont été traumatisées. Certaines marquées sur toute la durée de leur vie, elles le disent. Et elles sont aujourd'hui reconnaissantes d'avoir pu trouver un espace où cette vérité-là soit reconnue et soit dite publiquement. Il y a 24 témoignages aujourd'hui et demain, combien ? Est-ce que vous arrivez à prendre la mesure de ces accusations ? Est-ce que vous envisagez, par exemple, de réexaminer les archives, d'essayer de voir si ces femmes avaient tenté de contacter l'Église ? Nous avons pris un certain nombre de décisions, dont une qui correspond à votre question. C'est la mise en place d'une commission d'experts indépendants pour faire la lumière sur ce qui s'est passé. Comment se fait-il que l'abbé Pierre, pendant les faits-là vont des années 50 aux années 2000, ait pu agir de la sorte sans que ce soit dit, dénoncé, entendu publiquement ? Vous posez la question d'éventuelles complicités. On y reviendra tout à l'heure en s'interrogeant sur les suites judiciaires de ceux qui savaient qu'ils n'ont rien fait. – C'est ça, on peut dire ça comme ça. En tout cas, ce qui apparaît à travers le travail mené par Égaé, c'est que des personnes proches de l'abbé Pierre avaient eu des alertes à des moments directs ou indirects, dans les années 50, dans les années 70. Est-ce qu'ils ne les ont pas compris ? Est-ce qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait ? Voilà, je crois que nous devons ça aux victimes, aussi pour éclairer le débat public sur ces faits-là, ces faits graves, qui produisent des effets très durs pour les personnes. Donc cette première mesure, elle est importante pour nous, une commission d'experts indépendants, qui sera pilotée par Emmaüs International. – Est-ce que la fondation abbé Pierre va continuer à s'appeler la fondation abbé Pierre ? – Non. Nous avons pris la décision difficile de changer de nom. Personne ne pourrait comprendre qu'au moment où, sur la place publique, sont affichés ces faits extrêmement graves, extrêmement douloureux, commis par l'abbé Pierre, nous ne fassions rien, nous ne prenions pas des décisions. Alors c'est difficile, il ne s'agit pas de renier tout ce que l'abbé Pierre a fait dans la lutte contre l'exclusion, tout ce qu'il a entraîné, tout ce qu'il a pu créer comme initiative positive. Non, ça, ça appartient à l'histoire et c'est bien vrai, il ne s'agit pas de le nier. Mais nous, nous avons un combat à mener avec les bénévoles, les salariés, les donateurs. Et si on était, si on restait sans rien faire, c'est-à-dire se limiter à ce travail très important de transparence, de reconnaissance de la parole des victimes, ce serait bien insuffisant. Donc nous avons pris la décision de changer de nom pour pouvoir mener ce combat sans avoir finalement du doute chez certains sur cette image qui est là, cette figure qui est là. Est-ce que vous parlez de l'image, c'est-à-dire que les portraits aussi vont être enlevés ? Alors là, c'est une question qui concerne l'ensemble du mouvement. Emmaüs France est une fédération qui regroupe 300 organisations implantées un peu partout sur le territoire. Il y a des communautés, il y a des structures d'insertion, il y a des accueils de jour, etc. C'est toute cette diversité, le mouvement Emmaüs. Et dans toute cette diversité, c'est vrai qu'un des éléments de l'unité était cette figure-là. Et toutes les Françaises et tous les Français savent quand ils vont dans un espace de vente d'Emmaüs que la figure est omniprésente. Aujourd'hui, il y a deux décisions importantes qui ont été prises par la fédération. La première, c'est que nous avons retiré, juste après les premières révélations, l'ensemble des bustes, posters, images, affiches du siège. Si vous venez aujourd'hui chez Emmaüs France, à Montreuil, il n'y a plus aucune image de l'abbé Pierre. Et nous le devions à la fois aux victimes, mais aussi à nos équipes et à toutes les personnes qui sont amenées à venir dans nos locaux. C'est une décision symboliquement forte qui a été douloureuse, bien évidemment, pour nous. La seconde décision que nous prenons sur ce champ du symbole et de la représentation, c'est que nous allons soumettre à tous nos adhérents, aux 300 groupes Emmaüs, avant la fin de l'année, une décision qui consiste à retirer de la marque Emmaüs la mention fondateur Abbé Pierre. Aujourd'hui, quand vous vous appelez Emmaüs et que vous êtes un groupe Emmaüs, qui écrit Emmaüs, fondateur Abbé Pierre. C'est lui qui l'a fondé. C'est un collecte, c'est lui qui est à l'impulsion et l'initiative. Emmaüs France est né en 1985. Donc en fait, ce sont des débats compliqués, il nous semble, dans la même logique que celle que vient de décrire Christophe, que nous le devons, là aussi, par souci de cohérence par rapport à ce combat-là. On a aussi appris cette semaine que le centre d'Esteville, qui était un lieu de mémoire dédié à l'abbé Pierre, allait également fermer. C'est-à-dire que tout ce que vous nous dites là, j'avoue, je le comprends parfaitement, on sent votre émotion, on imagine celle de l'ensemble du mouvement. Je m'interroge toutefois et je ne prétends pas avoir de bonnes réponses. Mais est-ce qu'il n'y a pas un souci avant tout de préserver les dons qui sont nécessaires, le mouvement qui est nécessaire, au risque de valider le fait qu'une personne, parce qu'elle a commis des actes qui sont absolument innommables, doit être totalement effacé ? L'abbé Pierre est un homme qui a été résistant, qui a fondé, vous le disiez, on va effacer le fait, l'histoire, le fait qu'il a fondé ce mouvement, le fait qu'il a été essentiel pour nous alerter tous sur ce que c'était, le mal-logement, la misère. Je me pose la question, quelle est la juste mesure ? Elle est importante cette question et je vous remercie de la poser, évidemment on se la pose. Vraiment, je souhaiterais insister sur le fait qu'il ne s'agit pas de remettre en cause cette histoire, c'est-à-dire ce que l'abbé Pierre a fait dans la lutte contre l'exclusion en France. Et j'allais dire, pas seulement pour nos organisations, globalement, vous le disiez, personnalité préférée des Français pendant plus d'une décennie, c'est une image extrêmement forte qui fait partie de notre patrimoine. Il ne s'agit pas de réviser cette histoire-là, pas du tout. En revanche, ce que je voudrais juste vous dire, là nous, nous avons fait ce travail de vérité et de transparence, parce qu'on se sentait responsables, parce qu'il fait partie aussi de cette histoire du mouvement Emmaüs, de la fondation Abbé Pierre. Donc nous avons voulu prendre nos responsabilités. Mais maintenant, c'est quoi notre combat à nous ? C'est la lutte contre le mal-logement, les inégalités, l'indifférence. Je voulais aussi qu'on entendre Maître Julia Minkowski, merci d'être venue nous voir. On a contacté le parquet de Paris qui nous dit n'avoir reçu à ce stade aucune plainte, aucun signalement. Est-ce que l'affaire dont nous sommes en train de parler pourrait avoir des suites judiciaires ? – L'abbé Pierre est décédé en 2007. Donc l'ensemble des faits qui auraient pu être poursuivis, à savoir des non-dénonciations de crimes, des dénonciations de délits sur des mineurs, a priori seraient prescrits. Alors maintenant, le parquet ouvre systématiquement des enquêtes en matière de violences sexuelles, donc pourrait enquêter sur ces non-dénonciations, pas sur les crimes ou les délits dont est accusé l'abbé Pierre aujourd'hui, puisqu'il est décédé. C'est une cause, on dit, d'extinction de l'action publique, donc la justice ne peut plus passer. Mais je rappelle que la justice ne peut plus non plus passer pour les faits prescrits et qu'il n'y a pas si longtemps, ça nous paraissait totalement invraisemblable qu'on puisse enquêter sur des faits manifestement prescrits. Et le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, en 2021, a donné cette instruction, à travers une dépêche, au procureur d'ouvrir systématiquement, en matière de violences sexuelles, des enquêtes, même si on savait qu'à la fin, il n'y aurait pas de jugement. Donc la question qu'on se pose aujourd'hui à travers cette affaire, c'est est-ce que c'est de la justice-fiction absolue que d'imaginer que le garde des Sceaux viendrait demain demander au procureur d'enquêter sur des faits pour lesquels on n'y aurait encore d'autant moins de jugement que la personne est décédée. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire un procès sans la personne qui serait présente pour se défendre. Il n'y a évidemment pas de procès post-mortem, puisqu'il n'y a pas de procès sans défense, il n'y a pas de justice sans défense. Moi, je pense quand même qu'il se passe ici. Pardon, moi je suis à la fois effrayée par les accusations qui sont portées, qui restent des accusations. Vous dites, nous on dit aux victimes, on les croit. En fait, on est passé de tout un moment où c'était... On ignore en fait les accusations des femmes victimes de violences. Pire que ça, c'est parfois on essaye de les faire taire. Je veux dire, ça s'est produit. Et peut-être que ça s'est produit dans le cas des accusations qui visent l'abbé Pierre. Et maintenant, on est passé à « on vous croit ». Alors qu'il y a quand même un stade intermédiaire qui est « on vous écoute ». Justement, puisqu'on a encore... On a peu de temps, mais je voulais qu'on écoute une archive qui résonne particulièrement aujourd'hui. C'est vous, Alain Duhamel, qui interviewez l'abbé Pierre. On est en 93. On regarde donc « L'heure de vérité », une archive dénichée par Charlie Felder et Maëlle Karadek. Le fait que vous soyez ce que vous êtes, que vous ayez la notoriété que vous avez, ça fait que quand vous parlez, on est obligé de vous écouter. Et que quand vous vous déplacez, on est obligé de vous répondre. Oui, c'est en ça que c'est une arme. Et j'aurais tort de ne pas l'utiliser. Il faut mesurer la responsabilité. Ça implique quelquefois à dire des choses déplaisantes. Vous avez un souvenir de cette interview et quel regard vous jetez sur cette affaire aujourd'hui ? De cette interview et d'autres rencontres avec l'abbé Pierre à ce moment-là. D'abord, je suis le seul ici qui a entendu l'appel à la radio. Et je peux vous dire que dans une famille bourgeoise comme la mienne, ça a bouleversé tout le monde. Les parents, enfants, ça a été un phénomène, je n'ai pas de souvenirs, de puissance émotionnelle équivalente. Bon, la deuxième chose, c'est que quand on rencontrait, en tout cas dans mon cas, l'abbé Pierre, il avait vraiment une personnalité écrasante. Et il avait une forme de domination, alors le mot là va paraître quand même bizarre, mais morale sur les gens qui étaient devant lui. Et donc ça lui donnait un ascendant que je n'ai jamais connu pour toute autre personnalité politique, littéraire ou autre. Il était l'ascendant quand on le voyait. Bon, la dernière chose, c'est que ça m'a confirmé dans une idée, vous allez me dire que c'est une idée facile, mais enfin c'est une idée que j'ai eue depuis très longtemps, qui est que le célibat des prêtres, c'est inhumain. Et que les pasteurs, les rabbins, les pauvres, les imams, ça ne justifie rien. Oui, mais je suis obligée de finir votre phrase, Alain. Oui, ça ne justifie rien, bien entendu. Toute petite question, vous allez vous appeler comment alors ? On ne sait pas encore. D'accord. Juste, que des prêtres aient des rapports sexuels avec des femmes consentis, ce n'est pas un problème. Bien sûr. L'abbé Pierre avait témoigné déjà publiquement de son désir pour les femmes. Dans un livre écrit par Frédéric Lenoir. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, oui, mais le problème que nous posons là, c'est le non-consentement. Bien sûr. Et sur une durée longue, très longue, et des faits quand même graves, très graves. C'est ça. Enlever son nom n'effacera pas ce qui s'est passé. Non. Jamais, bien sûr. Et effacer tout ce qu'il a fait. Bien sûr, n'oublions pas cette histoire. Et nous essayons de mettre un peu de nuance dans un débat extrêmement compliqué. Il y a 24 femmes qui nous ont appelées, qui nous ont donné des détails, des dates, des lieux que nous avons pu vérifier avec nos archives. Nous les croyons. Par ailleurs, en effet, l'idée n'est pas de l'effacer et de trouver quelle juste place il peut occuper dans notre histoire et dans notre image. Et c'est un travail difficile, mais c'est un travail que nous allons donner collectivement. Voilà.